A l'heure actuelle, nous vivons la désintégration de la communication entre les êtres humains. Nous sommes, à mon sens, moins intelligents que nous l'étions. Il y a quelques dizaines d'années, au début du XXe siècle, les enfants passaient un certificat d'études et avaient un certain niveau scolaire. Aujourd'hui, ce niveau scolaire, on l'a en deuxième année de fac et encore d'une très bonne fac. Pour moi, la philosophie occidentale, qui repose sur le relativisme, ne tient pas debout, en réalité. On vous dit que tout est relatif, il n'y a rien de suprême, rien ne se dégage, il n'y a pas de vérité, tout est à comparer à autre chose. On peut critiquer le bien, le mal, on peut critiquer la vie. D'ailleurs, il faut critiquer la vie, nous dit-on. Et en réalité, l'homme vit ainsi dans un vide obscur. En raison du relativisme, on se permet de comparer Shakespeare à du gribouillage de singes et on vous dit, c'est la même chose, il faut étudier les deux. Non, il faut être connaisseur et savoir distinguer le bon grain de l'ivraie, être connaisseur en moralité, faire la distinction entre le bien et le mal grâce à son éducation, grâce à ses connaissances. Nous avons cette perception des choses, ce que je vous dis là, vous sentez que c'est tout à fait juste de le dire, mais on craint de l'exprimer. Moi, je l'exprime dans mon travail et aussi lors de cet entretien.